Généenne, j'ai Guiné. L'année qui s'achève a été riche en événements, mais aussi et surtout très riche en enseignements pour nous tous. Mes chers compatriotes, l'année qui finit a démarré dans une atmosphère de violence, de crise sanitaire, de mauvais état des infrastructures, mais aussi de gabégie financière, de détournement de déniés publics et de privations de toutes sortes, savamment orchestrées et entretenues par nos dirigeants d'alors, suivant leurs plans de diviser pour réunir. L'année 2021 a été pénible pour les Guinéens, avec un lourd tribut en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels. C'est le lieu et le moment de m'incliner pieusement pour le repos de l'âme des disparus. Guénéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, comme pour dire que les voix du Seigneur sont insondables, au summum de la souffrance pour notre peuple, la délivrance arriva pour mettre fin à cette autre page douloureuse de notre histoire commune. Mes chers compatriotes, le 5 septembre dernier, l'armée républicaine a pris le destiné de notre pays en main, par la même occasion, suscitant un espoir sur chacun d'entre nous. C'est le lieu de rappeler à l'ensemble du peuple de Guinée la nécessité de saisir cette ultime opportunité pour mettre notre pays sur les rails de la démocratie et du développement. Pour ce faire, il faut une sérieuse volonté politique, résolument orientée vers le progrès et le développement de la part des autorités de la transition et un engagement sincère et sans faille des autres composantes de la vie nationale. Autrement dit, il faut un changement de logiciel mental. guinéennes et guinéens, les événements du 5 septembre constituent une leçon pour tous ceux qui dirigent ou qui aspirent à diriger les affaires publiques de notre pays. Seule une gestion vertueuse, respectant les principes de bonne gouvernance, peut honorer le gestionnaire de la chose publique. Mes chers compatriotes, il est impératif pour chacun d'entre nous de faire de cette transition le tremplin pour bâtir un état de Troie, une nation forte et prospère. Au nom de l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR, je présente mes voeux de santé, de prospérité et de l'honneur à tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur pour l'année 2022. Que Dieu bénisse la Guinée et le Guinée.